Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, bien écoutez c'est bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden donc je m'appelle Delphine, donc on se retrouve pour les énergies du mois de juillet alors je les ai postés là un petit peu tard, j'en suis désolée mais c'est un peu chaud en termes de timing et c'est aussi le bon moment pour moi de vous les faire maintenant, j'espère que ce sera le bon moment également pour vous de recevoir ces énergies ou pas, alors très important si ça vous parle vous le sentez de suite et ne prenez que ce qui vous concerne, si vous sentez que ça ne vous parle pas, ben voilà il ne faut pas insister il faut revenir à un autre moment, voilà, n'hésitez pas également à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, voilà voilà, allez on va tout de suite commencer avec les énergies générales avec le Encore Tarot de Thiago Marchetti, allez go, c'est parti, s'il vous plaît pour les amis Gémeaux quelles sont les énergies durant ce mois de juillet, s'il vous plaît pour les Gémeaux, quelles sont les énergies pour ce mois de juillet, s'il vous plaît les énergies pour les Gémeaux pour ce mois de juillet, s'il vous plaît alors là j'en ai trop, ok, qu'est-ce qui se passe, alors les énergies pour ce mois de juillet, s'il vous plaît je ressens les garder, oui, ok, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, et là j'en ai deux alors je les prends à l'intuitif, et tels que les cartes se présentent, en tout cas de la façon dont je le ressens ok, quelque chose de saccadé, quelque chose qui sort comme ça, et là j'ai le 10 d'épée, on va aller voir l'as de coupe, ok, donc on va nous parler de pas mal d'émotions là durant ce mois de juillet peut-être que ça commence déjà là au niveau des énergies oui, j'ai le 9 de coupe à l'envers peut-être des frustrations sur des souhaits non réalisés, des peurs qu'est-ce qui se passe, peut-être la peur du renouveau avec l'énergie du mat voilà, besoin de se recentrer et de voir clair peut-être qu'en ce moment vous perdez confiance parce que vous sentez que vous êtes arrivé sur une fin et qu'il y a nécessité comme ça de repartir on vous dit, travaillez, vous avez ce potentiel pour y aller oh, ouais allez alors, qu'est-ce que j'ai comme carte oui, les amoureux et en dernière carte ok 6 de bâton, 4 de denier ok alors, beaucoup de choix à faire durant ce mois de juillet j'ai presque envie de dire qu'il peut être décisif pour certains on a vu dans la coupe que pour l'instant, il y a des choses non réalisées que ça pouvait engendrer de la frustration peut-être une confusion sur un l'envie de partir sur quelque chose d'autre voilà qu'il y avait nécessité de remettre les idées au clair on pouvait avoir une perte de confiance alors qu'en fait, on vous dit non on a le vous avez le potentiel en vous et pour l'instant, les choses ne se concrétisent pas ou du moins pas comme elles le voudraient donc on vous dit de travailler et on retermine par le palais de coupe il y a donc un travail à faire sur comment je gère mes émotions durant ce mois de juillet pour pouvoir parvenir à rendre mes actions concrètes et à rendre mes souhaits concrets quels sont les choix que je vais pouvoir mettre en place pour hop, désolé quels sont les choix que je vais pouvoir mettre en place pour arriver à ce sentiment de récolte parce que vous avez traversé une période qui a été difficile qui a été poignante et c'est comme si vous sentiez en fait une comme si vous sentiez en fait une victoire arrivée mais que pour l'instant, elle ne se concrétise pas ça passe par les choix il faut mettre en place des choix pour avoir ce sentiment de récolte pour enclencher un mouvement on vous reparle de potentiel on vous reparle de 6 de bâton on vous reparle d'une victoire possible voilà mais je pense qu'il va falloir lâcher des choses on ne peut pas tout garder pour soi il y a des choses qui vont devoir partir très important on va aller interroger l'oracle Béline alors je vais essayer de le remettre comme ça allez, s'il vous plaît pour les amis Gémeaux quelles sont les énergies durant ce mois de juillet allez, sur l'amoureux quelles sont les énergies pour les Gémeaux durant ce mois de juillet allez, mais c'est comme ça sous le 9 de Denier allez, sous le 9 de Denier sous le 10 d'épée qu'est-ce que nous pouvons avoir alors je laisse les cartels qu'elles se présentent allez, pour les amis Gémeaux qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de juillet s'il vous plaît celle-ci encore décidément c'est un mois où on coupe c'est un mois où on coupe mais vous avez la chance avec vous vous avez la chance et ça c'est une carte très positive ça veut dire que même si là en fait ici on peut avoir des cartes dans un sens plus négatif bien qu'une carte en fait c'est qu'une énergie après c'est ce que vous en faites vous derrière on vous dit que vous avez ce potentiel oui de suivre vos passions vos objectifs moi j'entends projet j'entends projet je vais les mettre comme ça je vais les mettre comme ça c'est le moi du choix des choix à faire déterminants et pour l'instant les choix ils sont bloqués les choix ils sont bloqués c'est Saturne c'est l'énergie de Saturne comme ça en fait ici qui vous vous pouvez vous sentir vous pouvez vous sentir bloqué alors c'est compliqué en fait cette énergie quand on a le sentiment que les choses n'avancent pas en fait il faut c'est comme s'il fallait mettre un pied dans le vide pour pouvoir relancer en fait ici vous voyez cette roue un sentiment de blocage alors elle était comme ça donc je vais la laisser comme ça sous le 9 de denier alors j'ai encore Saturne et Jupiter on nous parle d'héritage je pense qu'on nous parle de contre-adamme qu'est-ce que je suis venue incarner ici dans cette vie et quelle est la mission de vie voilà ce que j'entends est-ce qu'il y a des choses qui sont écrites pour moi pour vous qui entendez cette guidance vous avez votre libre arbitre vous avez votre libre arbitre pour pouvoir mener ici vos propres choix quelle force également je tire de ma lignée de mes ancêtres comment peuvent-ils me guider dans mes choix on ne sait jamais si les choix que l'on fait sont bons on ne le sait jamais on ne le sait qu'en le faisant voilà c'est en débloquant une situation en fait où on se met dans une action je ne sais pas si ça ça vous parle mais il y a cette idée voilà d'aller c'est comme si je sentais une dualité dualité comme ça en vous qui pour l'instant vous empêchait de bouger or en fait on vous incite c'est un moi qui vous incite à passer à l'action parce que ce 10 d'épée là vous n'en voulez plus on pourrait avoir du soutien autour de vous des personnes fidèles il y a cette idée voilà de roue un peu comme ça qui est bloquée dans ces énergies et je pense que vous allez avoir ce cran en fait de débloquer cette situation et tout ça ça passe déblocage d'une situation ça passe en fait par par vos émotions ce que vous ressentez à l'intérieur de vous on nous reparle de victoire avec le 6 de bâton on peut parler de négociation oui ça peut être des négociations dans le cadre du travail ça peut être donné le fait des réunions de famille des choses à discuter voilà mais il y a l'idée en fait ici de défendre sa place je défends ma place et je parlemente je ne sais pas si ça se dit je parlemente mais il va y avoir du débat oui sous l'impulsion de mercure avec le trafic oui très clairement il va y avoir des discussions des réunions autour des choix que vous allez entreprendre si bien évidemment vous n'entreprenez pas de choix rien ne se passe on est ok là dessus allez quel est le conseil de votre âme qu'est-ce que votre âme vous chuchote comme mon âme murmure allez conseil de votre âme durant ce mois de juillet c'est pour vous pour vous amis j'aime la tortue la tortue sur les choix que vous devez mettre en place on vous dit d'avancer pas à pas pas à pas de rester ancré de faire le point de faire le point aussi également sur vos émotions j'entends ancrage et j'entends l'eau la tortue c'est autant lié à l'eau que à la terre quelque chose également avec la carapace peut-être que vous portez des choses trop lourdes je ne sais pas à vous de à vous de me dire c'est vous derrière qui pouvez dire ce que vous ressentez ou pas voilà on vous demande de fixer des limites quelles sont les limites que vous souhaitez mettre en place et quelles sont les limites à ne pas dépasser est-ce que dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement est-ce qu'elle vous convient est-ce qu'elle vous convient au niveau sentimental est-ce qu'elle vous convient au niveau familial est-ce qu'elle vous convient au niveau professionnel et auquel cas tout se déclenche par l'action je vous remontre les premières cartes que j'ai c'est un mois de juillet fort choix détermination comment j'avance comment j'avance voilà alors en énergie générale on va aller voir sur la partie professionnelle voir quelles sont les énergies qu'on a pour vous amis j'ai mot redésolé j'ai eu une petite coupure avec ma fille voilà que j'embrasse fort allez donc pour les amis j'ai mot qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la partie professionnelle pour ce mois de juillet allez amis j'ai mot quelles sont les énergies on parle de tentation on ne sait pas dans quelle direction aller justement on reparle des choix allez quelles sont les énergies pour les amis j'ai mot l'ermite nous redit de prendre du recul ok pour prendre les bonnes décisions j'ai cette carte l'as le potentiel vous avez ce potentiel on va voir s'il va s'exprimer allez quelles sont les énergies hop elle s'est retournée je ne l'apprends pas quelles sont les énergies au niveau professionnel pour les amis j'ai mot durant ce mois de juillet s'il vous plaît décidément on peut parler de sentiment de manque de l'envie de quitter une situation allez se concentrer s'il vous plaît pour les amis j'ai mot au niveau professionnel voilà j'en ai une et j'en voudrais une dernière pour les j'ai mot au niveau professionnel s'il vous plaît ok bien alors cavalier de denier on est sous la même impulsion que la tortue on vous demande d'avancer de façon pragmatique d'être organisé de respecter toutes les étapes d'avancer pas à pas très important oui parce que vous avez ce sentiment de confusion vous avez ce sentiment de confusion un peu de vouloir courir après des chimères on a envie d'avancer vite mais on réfléchit encore voilà et on est dans une situation un peu stagnante voilà et on retrouve le potentiel quand les cartes doivent ressortir elles ressortent on a ce potentiel mais pour y arriver là il faut avancer de façon pragmatique pas à pas la tortue oui et derrière le 3 coopération je vais les mettre comme ceci alors tempérance reine de bâton reine de coupe en énergie générale pour les Gémeaux au niveau professionnel si vous avez des buts si vous avez des projets à mettre en place comment vous souhaitez diriger ou faire évoluer votre carrière ou continuer on vous demande d'y aller pas à pas il peut y avoir durant ce mois de juillet une confrontation confrontation entre deux énergies féminines quelqu'un qui se renferme et quelqu'un qui exprime le feu quelqu'un qui est déterminé une autre personne en face déterminée dans un esprit plus fermé et qui aura cette capacité à trancher donc on peut dire un manque un manque de fluidité un manque de fluidité vous avancez en fait vers un potentiel où vous pouvez vous ancrer au niveau pro par contre il y a de la rivalité il y a de la compétition de personnes qui se qui se regardent qui pas qui se confrontent mais il y a de l'observation on peut sentir de l'attention voilà donc le conseil des cartes c'est de prendre du recul la sagesse alors quel conseil peut-on donner à nos amis Gémeaux pour la partie professionnelle on nous demande de faire preuve de vitalité qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre au niveau professionnel pour les amis Gémeaux qui nous regardent qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau professionnel alors là j'en ai trop au niveau professionnel ce sera celle-ci et j'ai envie d'en prendre une troisième on parle de purification de fraîcheur sous l'impulsion de la menthe de l'eucalyptus de rajouter de la nouveauté de ne pas hésiter également à faire pause sous l'impulsion du 12 aussi s'il y a trop de tension rajouter quelque chose de frais pour libérer un peu ce climat voilà c'est ça et on vous invite au lâcher prise on vous invite au lâcher prise à être zen ok un mois professionnel où il faut lâcher et accepter d'avancer doucement voilà allez on va terminer par le message des runes et pour clôturer cette guidance sur les énergies du mois de juillet je vais vous demander de vous concentrer allez pour ce mois de juillet de oh oh alors Tels que les runes se présentent C'est comme si on nous annonçait une fin d'épreuve Normalement cette rune se présente de cette façon Et on l'a comme ceci C'est comme si on vous disait les épreuves elles sont derrière vous Maintenant le temps est venu du partage La complémentarité, la fin des saisons A l'hiver succède le printemps, au printemps succède l'été A l'été succède l'automne Laissez les conflits derrière vous Et soyez dans une énergie de partage De complémentarité Ce qui doit partir doit partir Et ce qui doit renaître, renaîtra Une fin de cycle C'est une fin de cycle qui s'achève Il faut qu'un cycle s'achève pour qu'un autre recommence Et là c'est la fin de cycle des épreuves Qui se termine Donc laissez tomber Les rivalités Voilà J'en ai terminé pour cette guidance Écoutez moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire N'hésitez pas A mettre un pouce Voilà ça fait super plaisir A lire si ça vous a plu A commenter A liker A vous abonner Voilà si ce n'est pas déjà fait Merci beaucoup Et puis je vous dis à très vite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501